Quel message tu dois recevoir petit choubidou ? Je sens que tu en as besoin, vraiment, je sens que tu as besoin de messages, tu as besoin de la guidance pour prendre peut-être des décisions, pour être sûre que tu es sur le bon chemin. Alors, n'oublie pas que tu le sais au fond de toi, si tu es sur le bon chemin. Quand tu es sur le bon chemin, le matin tu es content de te réveiller, tu es content d'être et d'exister. D'accord ? Quand on n'est pas sur le bon chemin, c'est là qu'on se pose des questions sur notre existence. Tu vois ? Discours et conférences, vous avez des messages importants à faire passer, ce qui aide les autres. D'accord ? Donc là, on te dit que, alors on peut parler de personnes qui font des discours, des conférenciers, celles-ci. Accorder de l'importance à vos rêves, tu peux recevoir des messages dans tes rêves. La guidance divine vous parvient même pendant vos rêves. Même si vous ne vous en souvenez pas, la réponse apparaît dans votre conscient, dans le but de vous aider. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le monde céleste, il intervient aussi dans tes rêves pour te donner des réponses à tes questions. Et ici, nous avons le nouveau départ. On te parle ici aussi de rester positif et de t'entourer des personnes et des situations positives. D'accord ? Et t'en récolteras les fruits de ta vie. Les travaux créatifs sont encore plus splendis s'ils révèlent des sentiments et des pensées authentiques. Plus vous pratiquez vos nouvelles compétences et plus vous vous sentez à l'aise et confiant. Ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. D'accord ? Donc là, on te dit que tu vas recevoir des messages dans les rêves. Tu vas recevoir des choses en toi. La guidance. Et on te dit aussi que tu es là pour aider ton prochain. C'est plus important. Regarde l'impératrice ou l'empereur qui sort directement. D'accord ? Et je sens aussi qu'on est dans les pensées de l'autre, de ton autre. Alors, ok. Donc là, évidemment, on renaît de nos cendres. D'accord ? Avec le phénix, on renaît. Ici, on a des personnes qui renaissent de leurs cendres. Et on a eu ou on a travaillé en fait sur un nettoyage intense. D'accord ? Véritablement, tu vas ou tu as nettoyé vraiment tout ce qu'il y avait à nettoyer à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui va te permettre ici d'avancer. On te demande ici de penser à ta victoire. Et il y a aussi le fait de prendre des décisions cœur à cœur et de dévoiler en fait tout ce qui nous ne voit plus. Tu peux aussi, on peut te demander aussi ici de garder le silence sur certaines choses. Peut-être sur des personnes qui sont à la course de la victoire. Mais ces personnes qui sont à la course de la victoire, au-delà de toi, c'est des personnes qui vont être dévoilées. D'accord ? On va les dévoiler. Ça peut être aussi, je les reprends. Mais dans le sens où s'il y a des personnes qui sont mal intentionnées, c'est comme un comité. C'est comme un comité des personnes qui vont se réunir pour en fait voir qui est qui. Évidemment. Ok. On te parle ici d'un mariage divin. On sort de l'ombre à la lumière. Ok. La personne du cœur. La personne qui nous est destinée. Waouh ! Le masculin. C'est une harmonie parfaite. On te parle aussi, mon impératrice ou mon empereur, au niveau de ton travail, tu dois travailler en solo. D'accord ? Peut-être que ton travail ne t'oblige pas à travailler avec d'autres personnes. Attends, j'arrive. Alors, donc là, on te parle d'un mariage divin. Donc, ce n'est pas un mariage à la mort moineux. Là, on te parle véritablement d'un mariage divin. Et c'est une harmonie parfaite avec ton masculin, avec ton autre. Et on te demande ici, donc, la patience. Ici, il y a quelqu'un qui va te demander pardon et qui est en train de rechercher des choses te concernant. Bon, écoute, est-ce qu'il y a eu une petite faute avec ton autre et que cette personne, en fait, va te demander pardon ? Par contre, j'ai l'impression ici qu'on a l'abstinence qui est voulue. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être avant de t'unir au niveau une union divine avec ton autre, on te demande de rester en abstinence. Ce n'est pas pour tout le monde, mais j'ai envie de te dire que c'est le mieux. D'accord ? Véritablement, c'est le mieux. Abstinence voulue. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est voulue. Ça veut dire que tu décides d'être en abstinence. Tu décides, en fait, de garder tout ce qui est divin, tout ce qui est sucré pour après, quand tu es marié, véritablement uni. C'est ces mariages-là qui durent. Bon, après, j'ai envie de te dire ça. On ne sait pas véritablement. C'est l'impératrice ici ou l'empereur. On te dit que si, par exemple, tu ressens que c'est la bonne personne et que tu as envie de tout faire avec lui ou avec elle, essaye d'être en abstinence jusqu'au moment où vous allez être unis au niveau du divin. C'est le mieux, en fait. Tu sais, à l'époque, les hommes et les femmes n'allaient pas faire du sucré, du mielleux avant d'être mariés. Parce que ce n'est pas les mêmes relations, ce n'est pas le même but à atteindre et ce n'est pas le même but atteint. Lorsque tu es vraiment en abstinence jusqu'au moment où vous vous unissez devant le monde céleste, là, je peux te dire que c'est comme un cadeau, c'est comme un bonbon sucré. Voilà, c'est vraiment tenir son côté charnel jusqu'au moment où tu es vraiment uni avec cette personne. Et je trouve que ça, c'est fabuleux. Et regarde, on a détenir la vérité, d'accord, détenir la vérité. Je pense qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est une vérité. De toute façon, tu as juste à regarder dans le passé ou regarder même dans nos écrits qui sont universels. On nous demande vraiment de s'unir au niveau charnel que quand tu es uni devant le divin. Parce que c'est magique, en fait. Tu découvres ton homme ou ta femme après le mariage divin. C'est extraordinaire, j'ai envie de te dire. Et après, comment tu veux désunir ce genre de mariage ? C'est très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a le divin entre vous, tout autour de vous, à l'intérieur de vous. Donc, très, très compliqué de désunir ce genre de mariage, ce genre d'union. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, peut-être qu'on veut te dire de rester, d'essayer vraiment de retenir ton fort intérieur pour rester en abstinence jusqu'à vraiment que ça soit solide, validé, etc. En gros, que tu sois sûr, d'accord ? On te parle ici donc de l'aide du divin, du timing parfait, le temps, le temps du divin. Le temps ne nous appartient pas. Et j'ai envie de te dire aussi que des discussions sans fin sont... En fait, quand tu es avec quelqu'un et que c'est d'ordre spirituel, que tu aimes une personne pour ce que cette personne... En fait, vos discussions, son intelligence... Pas son intelligence ou que la personne, elle est trop intelligente, non. Mais que tu as des discussions, des heures et des heures. En fait, que cette personne, elle te reconnaît, elle reconnaît ton âme. Ça, c'est merveilleux. C'est plus beau que ce qui est sucré parce que, en véritablement, en véritablement, tout le monde peut faire du charnel, d'accord ? Tout le monde peut faire du sucré et le lendemain, tu ne vois plus la personne. Et logique parce qu'en fait, tout le monde peut le faire, ça. C'est facile. Mais les unions validées, divines, ou que tu attends véritablement l'union céleste pour pouvoir, en fait, découvrir ton autre... Alors ça, c'est magnifique, hein ? C'est magnifique, quoi. C'est vraiment beau, c'est... Et tu es fière de toi, j'ai envie de te dire, tu vois. Tu peux dire, ouais, moi, j'ai découvert ma femme, mon homme, après l'union, quoi. Vraiment. État de joie. Tu vois ce que je veux dire ? État de joie. Ça te met dans un état de joie. Vraiment. Après, moi, je ne vous dis pas ce que vous avez à faire. Je vous dis simplement des choses pour vous aider, pour vous guider dans le droit chemin. Ce chemin qui nous couvre de bienfaits et de bonheur. Et ce chemin, en fait, qui nous évite d'être de ceux qui sont égarés. Pourquoi ça ? Ah, ok. J'allais dire, pourquoi ça ? Ici, on te dit que les murs ont des oreilles et il y a des personnes qui sont très indiscrètes et qui écoutent. Regarde ce qu'on te dit, hein. On te parle ici de personnes très fausses. Des personnes qui se sentent extrêmement seules. Et c'est des personnes, en fait, qui cherchent certaines solutions. Alors, j'ai envie de te dire que... J'ai envie de te dire que c'est le divin qui guide. Et il donne la vérité. Il donne les choses à qui il veut. Il guide qui il veut. Attention aux fausses promesses, aux personnes un peu mal intentionnées. De toute façon, on dit qu'ils vont être dévoilés, hein. D'accord ? Vraiment. Ils vont être dévoilés. Peut-être sous trois jours. Sous trois jours, on te parle de ta femme jumelle. Alors, là, ce qu'on peut me dire, c'est que tu vas comprendre. Je pense ici que tu vas comprendre que tu as eu aussi pas mal de fausses amitiés. D'accord ? Des personnes qui ont porté un masque, qui ont essayé de te manipuler. Sous trois jours, peut-être ici que tu vas comprendre des choses. Et c'est des personnes, encore une fois, les deux mêmes cartes qui reviennent. Pardonne-moi. Et c'est une personne, en fait, qui essaye de t'étudier, qui essaye de comprendre les choses, qui t'observe. Bah, écoute, j'ai envie de te dire, laisse ces personnes t'étudier, laisse ces personnes t'observer. Parce qu'elles n'auront que ce que le divin, ce que le divin a envie. Et j'ai envie de te dire aussi que si ça peut leur permettre de se remettre sur le droit chemin, bah tant mieux. Parce que tout ça, c'est des bons points pour toi. Tu vois, donc, voilà. Après, ils n'auront jamais, jamais le pouvoir. Le pouvoir, évidemment. Le pouvoir n'incomble qu'au céleste, qu'au divin. Mais c'est des personnes, tu sais, qui ne diront jamais la vérité. Elles garderont tout ça pour elles. D'accord ? Ok. Bon, moi, je sens ici que c'est vraiment beau. T'as besoin de suivre ton chemin. Tu vas avoir des vérités. Notre outre. Alors, il y a des personnes un peu fourbes, on dit, qu'il faut faire demi-tour. J'ai envie de te dire que par rapport à la personne de ton cœur, tu vas comprendre. Si, par exemple, tu sens une énergie un peu toxique au niveau de toi et ton autre, il faut vraiment enlever ça. D'accord ? C'est comme si on a quelqu'un ici qui refuse les conseils, qui refuse les conseils et qui refuse peut-être de voir les individus qui sont fourbes, les individus qui sont menteurs et menteuses. Peut-être une personne qui ne voit pas trop bien les choses. Alors, peut-être aussi que tu vas aider ton autre à voir véritablement les choses. Confiance au plan, évidemment. Tu vas recevoir des flashs au niveau de ton enfance. Écoute bien. C'est comme si tu as vécu des choses et que ça remonte à la surface maintenant. Et par rapport à la curiosité des gens toxiques, j'ai envie de te dire que si toutefois, il y a des personnes, quand tu étais jeune, que ça soit toi ou ton autre, des personnes qui ont été vraiment pas gentilles, qui vous ont fait des choses pas gentilles, ça va remonter à la surface. Parce que le divin, il ne supporte pas qu'on soit dans l'ignorance. Il y a certaines choses qui vont te faire une occultation. Il va essayer de... Il va... C'est pas il va essayer. Il va t'occulter tout ça. Mais il y a d'autres choses que, par exemple, des personnes autour de toi auraient pu faire. Il va te les révéler pour que tu ne laisses pas cette personne refaire. D'accord ? De toute façon, dis-toi bien que pour le jugement, le jugement dernier, j'ai la carte 20 qui me vient. C'est que tout notre film, tout le film des gens qui ont été autour de toi depuis ta tendre enfance, leur livre sera lu. Tu auras toutes les... On aura toutes les réponses à nos questions le moment du jugement. Le jugement dernier, personne n'y échappera. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, on te demande de faire confiance au plan. Et il va y avoir des flashs pour certaines personnes au niveau de l'enfance. Donc, tenez-vous prêts parce que ça peut déménager. Parce que quand tu te rencontres, quand tu grandis les flashs de l'enfance, là, tu te dis, ah ouais, quand même, l'être humain, il est balèze. Voir la vérité en face. Tout simplement. J'ai envie de te dire, ne t'inquiète pas. Tous ces personnes-là, ils auront aussi le retour de bâton. N'importe qui qui a pu te faire du mal ou qui a fait du mal à ton autre ou qui a fait du mal à toi, ta famille, quoi que ce soit, tout le monde, il aura le retour de bâton. C'est obligatoire. C'est pour nous aider aussi à reprendre la bonne guidance. D'accord ? On te dit aussi qu'il y a quelqu'un qui brûle de désir de te rencontrer. Waouh, mariage divin qui revient. Travaille en solo et nettoyage interne, intense. Donc, les mêmes cartes qui reviennent. Donc, au niveau du travail, j'ai l'impression que tu peux travailler en solo. Tu as besoin de personnes. C'est ta mission. Tu es là pour aider les autres. Voilà, tu es là pour aider les autres. On te parle de toute manière que tu vas sur un mariage divin. J'ai l'impression que 2024, il y a beaucoup de personnes qui vont faire des mariages divins, des unions divines. D'accord ? Des unions au niveau du céleste. Et ça, c'est le meilleur. C'est le plus beau. D'accord ? Véritablement. Allez, un petit message d'aide. Regarde. C'est un truc de fou, quoi. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Une personne qui a besoin que tu lui pardonnes. Et c'est une personne qui t'étudie. Pardonne-moi. Observation. Quelqu'un qui t'étudie maintenant est quelqu'un qui recherche des renseignements. Quelqu'un qui a vraiment besoin que tu lui pardonnes. Alors, est-ce qu'ici, on a quelqu'un... C'est une personne, en fait, je pense. Je ne sais pas qui est cette personne. Je ne sais pas à qui je parle. Mais il y a quelqu'un qui a besoin d'être pardonné. D'accord ? Et c'est une personne qui refuse les conseils d'autrui. C'est une personne qui a besoin que tu lui pardonnes. Rencontre avec ton jumeau ou ta jumelle. Conversation cœur à cœur. Rencontre par hasard. Donc, peut-être aussi que tu vas rencontrer quelqu'un par hasard. Renaitre de ses cendres. Tu vas rencontrer quelqu'un par hasard, entre guillemets. Et c'est une personne qui va avoir une conversation cœur à cœur. Ça peut être quelqu'un aussi qui fait partie de ta famille d'âmes. Évidemment, quelqu'un de ta vie, de toute manière. Si quelqu'un a besoin que tu lui demandes, que tu lui dises... Alors, peut-être aussi que cette personne, elle va vouloir que tu lui demandes pardon. Ça fait plusieurs jours qu'on reçoit ça. Moi, je peux ne pas être trop d'accord avec ça. Mais en vrai de vrai, ce n'est pas moi qui décide. Si on nous demande ici que tu dois demander pardon à quelqu'un, c'est peut-être demander pardon à quelqu'un, de lui dire... Écoute, je suis désolée. Aujourd'hui, j'abandonne. J'abandonne parce que j'ai trouvé quelqu'un. J'abandonne. Je te demande pardon parce qu'aujourd'hui, nos hôtes vont se séparer. Et peut-être aussi quelqu'un qui n'acceptera pas cette vérité. C'est possible. Mais j'ai envie de te dire que quand tu as rencontré ton jumeau ou ta jumelle, ne laisse personne rentrer dans ton lien. Parce que sinon, c'est catastrophique. Comme je t'ai dit depuis quelques jours, il y a des personnes qui t'attendent au bon point. D'accord ? Donc, c'est à toi de savoir si tu t'arrêtes au bon point ou si tu traces. Moi, j'ai envie de te dire trace tout droit. Parce qu'ici, on peut te parler d'individus qui sont fourbes autour de toi. D'accord ? Ok. Bon. Écoute. On te dit que tu as des messages très importants à faire passer aux autres. Travaille en solo. C'est toi. J'entends, c'est toi qui as été choisi. Donc, si c'est toi qui as été choisi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Personne ne peut faire ton travail. Et j'ai envie de te dire aussi, je ressens que certaines personnes aussi en ont conscience. En conscience que tu as été peut-être choisi. Et que tu as été choisi déjà depuis belle lurette. Et ça, il y a des choses qui montrent quand tu étais choisi. Quand tu es choisi par la source. Chacun sa mission de vie. On ne peut pas avoir chez tout le monde la même mission de vie. Et je sens aussi que certaines personnes doivent capituler. Capituler sur le fait que tu aies choisi. Que tu es... C'est comme ça. C'est la mission de vie. Il faut qu'ils capitulent. Il faut qu'ils acceptent. Alors, leur côté arrogance, leur ego va les titiller un petit peu. Parce qu'ils se disent, ah oui, pourquoi ? Pourquoi elle ou lui et pas moi ? Parce que c'est la vie. Parce que c'est le destin. Chacun sa destinée. Voilà. Et je pense ici que tu dois absolument te protéger. Protéger ton travail. C'est ce qu'on te dit depuis un moment. Protéger ton travail. Protéger ta vie. Protéger. Et surtout, surtout, en tout premier, travailler en solo. Tu n'as besoin donc de personnes. Ça dépendra de ton niveau. Pas de ton niveau. Mais si, si, du niveau professionnel où tu es. Ça dépendra de ton travail. Mais j'ai l'impression ici qu'on parle à des personnes qui travaillent en solo. Peut-être n'importe quel travail. Mais que tu travailles en solo. Fais attention à ton travail. On a des personnes aussi farfelues qui vont, qui peuvent. Ce n'est pas qu'ils vont. Mais qu'ils peuvent essayer de choper ton travail pour prendre toute la gloire. Mais en fait, j'ai envie de te dire que non. Ça ne marche pas comme ça dans la vie. Et heureusement, surtout à notre ère. Et j'ai envie de te dire, surtout en 2024. C'est fini, les trucs farfelus, bizarroïdes. C'est terminé. Et puis, j'ai envie de te dire, tout ce qui est, en fait, c'est bien. Parce que je pense aussi que, je pense aussi qu'à un moment donné, certaines personnes vont dire merci aux personnes qui leur ont fait du mal. Parce que grâce à eux, ils en sont où ils en sont aujourd'hui. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un, il t'a fait mal, il t'a, voilà, tout et n'importe quoi. Tu vas remercier cette personne. Lui demander aussi pardon de le remercier. Je te demande pardon de te remercier de tout ce que tu m'as fait. Grâce à toi, j'ai grandi. Grâce à toi, je suis devenue plus grande, plus grand. Et j'ai enfin compris ma mission de vie. Et surtout, surtout, c'est comme ça que tu vas rencontrer ta vraie personne. Tes voeux sont exaucés. Et ça, on veut absolument te le dire. Tes voeux sont exaucés. Tu dois ignorer aussi certaines choses de ton passé. Des conflits en affaires ou en amour. On s'en fiche. Pourquoi ? Parce qu'ici, on te dit d'agir seul. Avec le 3DP, c'est la trahison. Si tu agis avec des personnes, si tu rends des personnes dans ton business, dans ton travail et tout, c'est les problèmes. Tu agis seul. Et tu kiffes le bon moment avec ton autre. De toute façon, on te parle d'un union divin. Et c'est pour ça qu'on te demande peut-être aussi de prendre ton temps avant de te jeter dans ses bras. Vraiment, c'est très important. Il y a des changements positifs aussi qui s'annoncent au niveau de tout ce qui est papier. Tout ça, tout ça. On te parle d'un projet de mariage. Et c'est une issue favorable. C'est révélateur, on te dit. Voilà. Je te fais des gros bisous. J'espère que tu as véritablement eu des tonnes de messages. J'espère que ça t'a fait du bien. Surtout, vraiment. Parce qu'il y avait des compréhensions à avoir. Et on te dit, vraiment, pour clôturer cette guidance, le succès est général. Le succès est général. D'accord ? Et si on a quelqu'un qui revient te chercher ou qui t'a trouvé, ça y est, en fait. Il est revenu te chercher. Gros bisous. A très vite. C'était Gabi. Et vraiment, je vous aime trop fort. Bisous. Abonnez-vous.